Florent Pagny n'a jamais été un grand ami du service d'imposition français. Il s'est même retrouvé dans l'embarras quand il a découvert, à une certaine époque, un gros souci de TVA dans sa déclaration installée au Portugal pour des raisons fiscales, exilé en Patagonie pour conserver sa liberté de penser. Florent Pagny est un cœur nomade. Et pourtant. Il devrait prochainement revenir vivre en France. Alors que le chanteur sort son vingtième album studio intitulé « L'Avenir » et qu'il va fêter ses quarante ans de carrière avec une tournée des soixante ans, il adore et déjà décidé de laisser ses valises dans l'Hexagone quand il aura donné son ultime performance « Nous allons redevenir résidents français », tout simplement. « Aujourd'hui, je sais seulement que dans neuf mois, j'aurai fini ma tournée, je n'aurai plus d'engagement. » « Je serai libre », résume le papa d'Inka et à elle dans les colonnes du magazine Gala. « En revanche, je suis conscient que Azucena son épouse, note de la rédaction est plus prévoyante que moi. Elle est ma meilleure conseillère. Et nous allons redevenir résidents français, tout simplement. » Charrier a de multiples reprises à propos de l'argent qu'il doit à la France, alors qu'il continuait d'enverser. Même quand il vivait au Portugal, Florent Pagny va devoir faire face, à nouveau, à certains problèmes d'antan. J'avais une très belle collection de sept véhicules. À la suite d'une histoire de TVA, il avait, effectivement, dû se séparer de plusieurs voitures pour pouvoir régler ses dettes. « J'avais une très belle collection de sept véhicules, une tuerie, dont j'ai dû me séparer aux enchères à cause des impôts, se souvient Florent Pagny dans les colonnes du magazine Hommes de Luxe. À l'époque j'ai juste récupéré ma mise et aujourd'hui ça vaudrait dix fois plus. » Ne vous inquiétez pas, toutefois. Le chanteur de soixante ans est toujours véhiculé. Passionné de grosses cylindrées, il est à la tête du garage Godet et possède une collection d'une quarantaine de Triumphs, datant de 1915 à 1970. Tout roule, donc, pour l'interprète de J.V.